Nous en discutons avec Jacques Sada, président du Musée de l'Holocauste de Montréal et ancien ministre fédéral. Merci d'être avec nous. Merci à vous, madame. Alors, Justin Trudeau a parlé avec le premier ministre d'Israël et il a dit il y a quelques minutes qu'il est solidaire d'Israël et qu'il craint l'escalade du conflit, la perte de vie civile. Vous, est-ce que vous craignez la même chose? Absolument, absolument. Évidemment, écoutez, on parle beaucoup de la question de la création d'un État palestinien aux côtés d'Israël, mais ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. On parle de l'attaque par une organisation terroriste reconnue comme telle par de nombreux pays et de nombreuses grandes démocraties. Une attaque donc d'une organisation terroriste contre une démocratie qui est Israël. On parle d'actes de violence qui sont commis à l'endroit de civils et qui font penser directement à la définition de crimes contre l'humanité et crimes de guerre en vertu des accords, enfin, du statut de Rome. Alors, il y a vraiment une situation exceptionnelle qui est extrêmement préoccupante. Très. Et on a pris aussi des civils en otage. On en a vu des femmes, des femmes âgées, des enfants. Ça, ça ne passe pas du tout. Écoutez, c'est absolument aberrant, c'est indescriptible. Hier, je lisais un message. Il y a une maman qui était dans un abri en Israël avec ses deux enfants. Et de l'autre côté de la porte blindée, il y avait des terroristes de Hamas qui essayaient de défoncer la porte pour les exterminer. Je veux dire, c'est ça qu'on affronte là. On affronte des gens qui, en fait, modèlent leur propre philosophie islamiste sur le modèle des talibans ou sur le modèle de l'État islamique qu'il y avait avant, ou qui existe d'ailleurs encore, mais moindrement qu'avant. C'est une organisation qui, dans ses statuts même, rejette tout ce qui n'est pas musulman islamiste radical. Regardez ses statuts. Alors, c'est à ça qu'on fait référence. Alors, bien entendu, la position du Canada est tout à fait logique, légitime là-dedans, au même titre que toutes les grandes démocraties qui se sont prononcées d'une façon très claire sur la dénonciation du Hamas dans ces circonstances. Dont Washington, qui a dit qu'on allait envoyer des munitions. Mais quand même, Israël n'a pas que des amis. On a aussi des pays ennemis. Écoutez, on ne peut pas attendre d'Israël que ce soit un pays parfait. Les individus ont leurs amis et leurs ennemis, même s'ils veulent être aimés de tous. Israël n'est pas parfaite. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici, qu'on ne se trompe pas. Le débat sur l'existence de deux États conformément à la résolution des Nations Unies, un juif et l'autre arabe vivant côte à côte, est une résolution dont il faut poursuivre les buts. Nous sommes convaincus que la paix dans la région ne passera que par la création de ces deux États. À savoir comment négocier, etc. C'est une autre chose. Actuellement, je remarque une chose. C'est que l'agression a été commise par le Hamas, une organisation terroriste. que l'autorité palestinienne, qui est en fait l'autorité officielle de l'État palestinien, n'a pas dit un mot pour condamner ces actes absolument barbares et ignobles. Je constate aussi que si on veut faire la paix, il faut qu'on puisse la signer avec des gens qui sont en mesure de faire respecter les conditions de la paix. Or, il n'y a personne actuellement en face. Mais tout ça, c'est un débat qu'on pourra avoir en temps et lieu. Nous ne sommes pas là. Nous sommes en train de traiter de l'invasion et de l'agression par une organisation terroriste contre une démocratie. En mai, il y avait eu une guerre de cinq jours. Et c'est l'Égypte qui avait signé la trêve entre les deux. Négocier, est-ce que vous pensez qu'on pourrait voir quelque chose comme ça ici? Je me mets dans la peau des Israéliens. Je me mets dans la peau des familles israéliennes. Et je me dis, mais écoutez, si on a une trêve pour recommencer dans six mois, dans un an, ça donne quoi? Ça donne quoi? C'est évident que c'est extrêmement triste de voir tous ces morts. C'est indescriptible. J'ai moi-même personnellement de la famille là-bas en Israël. Je me fais du souci pour eux. J'ai des amis. Je vois des enfants qui ont été kidnappés. C'est absolument dément. Mais en même temps, on ne peut pas prendre le risque d'une trêve superficielle et qui amènerait en bout de ligne la répétition de ces mêmes événements et peut-être encore plus dans les prochains mois, les prochaines années. Non, non. Il faut vraiment régler le problème en collaboration avec tous ceux qui sont de bonne volonté et qui veulent créer un État palestinien stable, démocratique, aux côtés d'une Israël stable et démocratique dans le but de développer conjointement la région dans le meilleur intérêt de toutes les populations. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On parle du Hamas. On parle de terrorisme. Je comprends. Et je voulais vous entendre... Hier, j'écoutais des commentateurs dans les médias américains qui comparaient l'attaque du Hamas en Israël au 11 septembre. Alors, ils disaient que c'est le 11 septembre des Israéliens. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, j'ai vu ça. On a parlé aussi de la comparaison avec Pearl Harbor avant l'entrée en guerre des Américains à la Deuxième Guerre mondiale. C'est une catastrophe. Ce qui est arrivé est une véritable catastrophe. Et une catastrophe contre laquelle l'État hébreu n'a aucun choix que d'être extrêmement radical dans sa réponse, avec toutes les conséquences que malheureusement ça va supposer. Jacques Sada, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.